Moi, excusez-moi, mais que le col blanc mette le bleu de travail pour aller effectuer un travail d'intérêt général, ça ne me choque pas du tout. Ceux qui souvent ont une implication internationale et évidemment allégés aussi l'attention aujourd'hui dans la philosophie et de dire que je veux concentrer les efforts sur le haut du spectre, sur les plus grands schémas de fraude, les plus élaborés, ceux qui souvent ont une implication internationale et évidemment allégés aussi la pression sur les classes moyennes, les patrons de PME avec des mesures très fortes sur la régularisation plutôt que les contrôles et sur un certain nombre de dispositifs qui permettent de mieux les accompagner. Je renforce également des sanctions dans les cas de fraude fiscale aggravée. On travaille avec mon collègue Eric Dupond-Moretti à une sanction d'indignité fiscale et civique. Très concrètement, dans les cas de fraude les plus graves, quand il y a dissimulation d'avoir à l'étranger, quand il y a bande organisée, je considère qu'on n'est plus dans la citoyenneté et qu'on doit être privé pour un temps de tout accès à réduction d'impôt, crédit d'impôt et à ses droits civiques dont son droit de vote. Moi je considère que quand on est condamné pour une fraude fiscale, qu'il n'y a pas de peine de privation de liberté, une mesure qui me semble importante ne serait-ce que symboliquement serait qu'il puisse y avoir des travaux d'intérêt général de manière plus systématique. Et effectivement, je pense que c'est important qu'on puisse proposer des tiges, comme on dit, des travaux d'intérêt général dans le réseau de la DGFIP, notamment sur l'entretien des centres des impôts, mais il peut y en avoir d'autres. Parce que quand on fraude les finances publiques, on prive la collectivité de moyens qui permettent d'entretenir des écoles, des commissariats, des centres des impôts, des hôpitaux. Sous-titrage Société Radio-Canada